Ça fait des années que vous bossez pour ça, les gars. Vous avez l'occasion de montrer de quoi vous êtes capables. Ça va être très très chaud ce match-là. Ils savent combien de frères sont restés au Cameroun qui n'ont pas pu être là. On est fiers de ce que vous faites aujourd'hui à KSA, fiers de ce que vous allez faire pour ceux qui iront au tournoi à Côte d'Ivoire. Je commence par Samuel Tomba, Foumejong, Isaac, Guillaume et Saka. Je me suis dit, comment on va y aller sans Marichal ? Marichal, c'est l'un des piliers de l'équipe. Je comptais les gens contents que la piliers et vraiment... J'avais vraiment peur, il y avait de la trouille. Pour ceux qui sont encore là assis, ça veut dire que vous n'avez pas forcément... eu le niveau pour être dans ce groupe. Ça veut dire que vous n'avez pas eu le comportement nécessaire pour être dans ce groupe. Je vois de la déception dans vos visages. Je vois de la tristesse. Et je vois un joueur en particulier qui a toutes les qualités et qui est le leader dans ce groupe, qui est encore assis là. Il s'agit de Aboula Marichal. Marichal, lève-toi ! Tu es encore là parce qu'on a eu à te réprimander sur ton comportement scolaire. Tu mérites totalement d'être dans ce groupe si on ne parle que le football. Et ton exemplarité sur le terrain et en dehors nous laisse à croire que ça ne se reproduira plus. Donc on t'intègre dans ce groupe. Félicitations, tu iras à Abidjan. En ce moment où on m'a appelé, quand j'ai pensé à ma famille, j'avais vraiment peur de les décevoir parce qu'ils ont vraiment mis confiance en moi et même avec les équipiers aussi. J'avais vraiment peur. Je ne sais pas quoi dire maintenant. Je suis juste... Tu sais, nous sommes venus à la tristesse, nous sommes revenus à la maison. Let's go ! ... ... ... ... ... ... Tiens. Abidjan, on arrive, Abidjan, on arrive, on arrive. Écoutez-moi, on a commencé difficilement. Les cinq premiers minutes étaient compliqués. Mais maintenant, on est dans le match. Offensivement, Maréchal, tu as pris du temps d'entrer dans le match. Maintenant, tu es dans le match. Fais jouer les coéquipiers. Faites jouer Tomba, faites jouer Poupou et on va marquer les buts. Il pleut, ça fuse, les gars. Mettez les ballons au sol et on frappe. Essayez de jouer en deux touches de balle. Il y a un joueur à côté, je donne ou je bouge. Je donne, je bouge. Je n'ai pas besoin de faire du cinéma. Restez dans ce que vous savez faire. Et devant, il manque un peu plus de... Un peu plus de niaque, un show. D'accord ? En zone de finition, en cabot. On doit les tuer. Début de match, on doit les exploser. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Mais je pense qu'on peut faire plus. Les deux défenseurs centraux, ne vous jetez pas. Ne vous jetez pas. On se jette vraiment quand c'est la dernière solution. Vous deux, soyez concentrés. Pas de fautes bêtes. Ok ? Soufflez. Ce n'est pas grave. Ok ? On n'a pas pris de but. On doit les mettre un ou deux buts. D'accord ? En temps de la 5 premières minutes, on va les chercher. Dakar Sacré-Cœur est venu prendre la température comme le FC Lorient, le futur adversaire des deux équipes. Le début de deuxième mi-temps, il se lâche. Le coach Chériac a dû employer les bons mots. Les Ivoiriens viennent avec de meilleures intentions. Ils courent un peu plus. Ils nous mettent en difficulté. On avait affaire à une bonne équipe du Cameroun. Il fallait qu'on arrivait à concrétiser au moins un but pour nous mettre encore en confiance. C'est une autre rencontre qui a débuté avec des Ivoiriens beaucoup plus pressants dans le début de cette deuxième mi-temps. Attention à cette passe en retrait du défenseur camerounais. Junior Lopez, le gardien sous pression. Oh, la passe ! Mal ajusté pour Chouanté. C'est pénalty ! Faute sur Mohamed Coné. L'arbitre désigne le point de pénalty. Lef Centrabal a donné la balle à l'équipe et le pression est venu à lui. Il a fait un pas mal passé. Et puis le strike est venu. Tout le monde a vu comment le gars descend. J'ai retiré mon corps, mais le ref a fait une bonne décision. Et oui, c'est ça. Au moment du pénalty, je pense vraiment que le gardien peut l'arrêter. C'est Elohim Caboret, le buteur de l'Assec Mimosa, qui se présente face à Lopez. C'est ça fait 1-1-0 pour les Ivoiriens. Une erreur de la défense camerounaise immédiatement sanctionnée. Un avantage mérité en vue de cette seconde période dominée par l'Assec Mimosa. La moindre petite erreur défensive, c'est terminé, c'est fini. C'est souvent en sortie des vestiaires, on le sait. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre maintenant. Quand on a marqué le premier but, je me suis dit que le match a vraiment commencé. On doit aller jusqu'au bout, le tournoi a vraiment commencé. C'était une autre mentalité. Ah ouais, tu vois, ils ne ressortent plus là. Kadhi, ils ont du mal. La sec, ils sont dans un fauteuil. Le pénalty est un tournant pour l'équipe, pour le joueur aussi, qui est fautif sur l'action et qui, quelques minutes après, va sortir. C'est lui qui demande de sortir parce que physiquement, il n'y est plus. C'est toujours difficile à vivre humainement parce qu'il y a cette part de responsabilité. Il y a eu demi-temps vraiment distinct dans cette rencontre. Notamment pour la sec qui, en seconde période, pose son jeu. Elle pose son jeu. Et là, elle s'appuie sur 2-3 hommes forts qu'elle a, notamment son avant-centre. C'est 1-0, les gars. Restez dans le match. N'allez pas dans tous les sens. Prends le temps. Colle bien la ligne. Calmez-vous ! Il reste 25 minutes, les gars. Calmez-vous, le job reste le même. Marquez un but. Ok, ok, tranquille. Il y aura au moins une occasion, les gars. Il y aura au moins une occasion, les gars. Pourquoi ils veulent nous réinventer le football comme ça, là ? C'est quoi ces histoires ? Qu'est-ce qu'on travaille tous les jours ? Je pense que sous coup de pied arrêté, c'est peut-être la dernière solution parce que l'équipe étant divisée, physiquement, ils sont plus là. Un petit manque de concentration de l'ASSEC ne peut faire que. Le corner tiré par Mba Bradley. Dernière chance d'égaliser pour la 4G Academy. Mais le ballon, il est perdu, attention, ça peut aller très très vite. Calme-toi, 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 bien joué. Et c'est le but ! Quelle contre-attaque décolle de l'ASSEC Mimosa qui vient doubler le score sur cette réalisation de Swadibu Mba. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Il faut qu'il apprenne à boire. Soit il fait la faute ici, soit il la porte. Ne pas laisser passer le joueur. Soit il fait la faute, soit il la porte. Il n'est pas dernier, il prend son carton jaune et on joue. Il y a eu un débordement sur le côté droit. J'étais à gauche. Maintenant, il met le ballon et je n'ai plus qu'à mettre la plaque du pied. J'étais hyper motivé. Très très motivé. Puisque mon père était là, je voulais lui faire un peu de plaisir. Il fait plaisir d'avoir ma famille à côté de moi, de mes soutiens. La SEC a vraiment, vraiment poussé et a été efficace parce qu'elle a marqué. C'est ce qu'il faut dans ces compétitions. Il faut être réaliste quand on a des occasions. Il faut les mettre au fond. L'occasion de la dernière chance pour Kajisport. La faute sur Kara, sur LS. Non, pas de pénalty, dit l'arbitre. On en reste là. 2 à 0 pour la SEC Mimosa qui prend la tête de cette poule A. Dans l'ensemble, je peux dire que toute l'équipe a fait du bon travail. C'est fait. Nous avons pris les trois points parce que c'était l'objectif d'abord. Ça fait plaisir de bien débuter une compétition. C'est un sentiment de fierté. Ça fait plaisir. Engranger de la confiance avec une victoire, c'est très important. Et le doute s'installe très rapidement sur l'adversaire. Pour les Camerounais, ce sera déjà le match de la dernière chance dès demain face au FC Lorient. Il faut continuer. Mentalement, le Camerounais, nous, on a cette image qui ne lâche rien du tout. On en parlait avec Aurélien. Lâchez pas, lâchez pas. Un truc, en seconde période, à l'image de ton équipe, vous êtes un peu éteint. Le but vous a fait mal ? Après, c'est défait de moi, mais je me sens très mal. Je me sens très mal. Même si tes partenaires sont perdus, par rapport à tes qualités, il faut que tu sois capable d'amener les autres. C'est un sport collectif, mais dans lequel il y a 11 jobs différents. Différents, voilà. Toi, t'as ton job à faire. Si les autres, ils coulent, continue à faire ton job toi. Continue à faire ton job ? En faisant ton job toi, tu vas attirer les autres. Mes parents, ça veut dire défait. C'est pas nous, ça. C'est pas Kai, ça. Faut gommer ça. Faut gommer ça. Tu vois ? Après, t'as un autre match. C'est pas fini, le tournoi. Bien sûr. Bonjour ! Cette première rencontre a tenu toutes ses promesses avec une victoire de l'ASSEC Mimosa devant leur public. Une performance motivante pour les autres formations du tournoi. C'était un bon match, il y avait deux bonnes équipes et surtout l'ambiance sociale était bien et pour nous c'est bien aussi parce que ça nous excite je dirais pour jouer. La première chose qui est très importante, vous représentez tous Dakar Sacré-Cœur. On a regardé le terrain, on a perdu notre pour que demain si on part pour jouer, on va donner une bonne prestation. Je vous demande les garçons de prendre un maximum de plaisir. C'est la première fois dans l'histoire de Dakar Sacré-Cœur qu'une équipe joue un tournoi à l'étranger. Je ne veux pas voir de joueurs crispés, je veux voir des joueurs qui prennent du plaisir. Vous avez la chance d'être dans des conditions extraordinaires et de vivre un moment dans votre jeune carrière fantastique. On est tous unis et on sera tous unis de la première minute maintenant, début d'entraînement jusqu'à la fin du tournoi. On sera tous derrière vous. Allez les gars ! Adminé ! Adminé ! Adminé ! La faculté qu'on vous demande de relever il est là. La faculté que vous allez avoir à vous adapter à des scénarios différents à une culture de jeu différente. A une intensité différente. Après on est très vigilant sur l'image. On est très vigilant sur le Fair Play, pas de jazz déplacé. On respecte tout le monde. Et bien au contraire, on est des invités, on est là pour montrer et pour développer l'image du club. Allez, bon match. Qui connaît l'huméro de la cabine ? Vous connaissez l'huméro de la cabine ? Vous ne l'avez pas relevé hier ? Oui. Puis il y a pas qui reste encore ? Ça n'est. Ils sont dans la même chambre. Oui, depuis tant que. Les académies au Bénin, il y en a une multitude, mais des académies sérieuses, on peut les compter sur les doigts d'une main, dont celle de Krakié, qui fait un excellent travail. Le centre USS Krakié, c'est ce qui est de mieux au Bénin. C'est, je dirais, le seul qui a sa propre pelouse. Tout ce qui se passe dans ce centre, c'est bon. On est à l'aise ici. Tous les joueurs rêvent d'être dans ce centre. On dort bien, on penche au moins trois fois par jour. C'est déjà quelque chose. La prépa vient de familles, aux moyens très limités. Ils parcourent des kilomètres chaque. Peut-être même pour aller prendre de l'eau, aller à l'école. Donc tout ça là participe déjà à leur prédisposition pour le football. Ils savent d'où ils viennent. Ils veulent réussir. Mon rêve c'est d'être un grand joueur, comme Kylian Bappé. Les Béninois en général adorent le foot. Ça il faut le dire. Malheureusement, l'équipe nationale du Bénin en peine à décoller. Et bien voilà, la déception, la déception forcément des guépards du Bénin qui n'arrivent pas à se qualifier pour la prochaine couverture des actions qui a déjà raté celle au Caron, la tristesse forcément. L'esprit aussi de créer une académie, c'est ça aussi. C'est de former les enfants à la base. Ce sont eux qui vont devenir les guépards du demain pour pouvoir défendre la couleur nationale. Soutouma va nous permettre de juger le niveau de nos joueurs et de juger aussi le travail qu'on fait depuis sept ans. La plupart des gens se disent que pour le Bénin bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs ici. Alors nous, on va là-bas pour les montrer que bon, au Bénin, nous avons des joueurs de qualité aussi. Pour cette deuxième rencontre, l'équipe française de Toulouse fait son entrée dans la compétition. Elle est opposée à l'USS Kraquet du Bénin, considérée comme le petit poussé de la compétition. Lorsqu'on voit les deux équipes, on sent déjà qu'on se dit qu'il y a un favori qui se dégage. Toulouse paraît favori parce qu'athlétiquement, physiquement, ils dégagent quelque chose. Effectivement, on s'est dit qu'ils sont grands. Ils sont grands. Ils ont plus de gabarits que les nôtres. Donc, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Nous, même sur le terrain, quand on a vu la différence de taille, on s'est dit « Ah merde, Toulouse va les avaler ». Ne vous laissez pas avaler par l'ambiance. Rester en couverture, surveillé, vaut mieux jouer calmement d'abord, bien en place, que de se jeter à l'abordage. Quand on était arrivés, j'ai senti un peu de pression. Il faut savoir que les enfants étaient un peu… Ils paniquaient. N'hésitez pas, des accélérations frappées. On joue le match de notre vie. Je leur dis aux enfants « Faites le job ». Montrez que vous avez travaillé et que c'est vous qui méritez. C'est parti pour ce premier match du groupe B. Un gros challenge attend l'Académie béninoise de craquer aujourd'hui. C'est la première fois de son histoire qu'elle rencontre un centre de formation de Ligue 1. « Nous, on est petits, mais on essaie de faire tout ce qu'on a. Si le terrain comme le coach en mai le dit souvent, tout est possible. Tout est possible. » Et le coup d'envoi est donné ici au stade de Cocody. La pluie s'est invitée. Il faut être vigilant dès les premières minutes pour ne pas commettre d'erreur. Attention à cette balle perdue, la passe en retrait, mal ajustée. Yami Roux qui se jette dans les pieds du gardien. J'étais curieux de voir l'entame de craquer. Parce que craquer, c'est le petit pousset. C'est peut-être l'académie qui a le moins de moyens. Mais j'ai l'impression que craquer est venu avec l'esprit de se dire « On veut montrer des choses. On n'a plus peur. On doit sortir de notre coquille. » Craquer m'a surpris sur l'entame. Parce qu'ils ont été chercher les Toulousains. Ils ont été les chercher dans leur camp, ils ont mis un pressing en place. Ils n'ont pas eu peur d'aller, malgré justement le déficit de gabarit. C'est un ballon récupéré au milieu de terrain par Haruna Moumoudi qui va essayer de jouer très vite vers l'avant. Avec Yami Roux qui ne se laisse pas intimider. Il résiste au défenseur, il passe sur le côté gauche. Il va pouvoir adresser un centre, mais c'est renvoyé par la défense toulousaine. Yami Roux joue rapidement. Il trouve son coéquipier côté droit. Le centre est repoussé, mais le ballon atterrit dans les pieds de Vincent Kogobou. Il contrôle, il frappe, mais le portier toulousain est vigilant. L'équipe toulousaine est mise sous pression dans sa moitié de terrain avec un gros pressing des joueurs de craquets. Mais les défenseurs s'en sortent. Très belle séquence des Toulousains qui ressortent très proprement le ballon. Ils ont pris le contrôle de la balle. Ils étaient bien en place, disprunés. Et ils circulaient la balle tranquillement. Et c'était joli à voir. On faisait des bonnes ressorties. On était bien techniquement. L'intensité, on était bien. L'équipe toulousaine a constaté que notre côté droit ne marchait pas. Au début, ils ont exploité les deux côtés. Ils ont vu que le côté gauche était un peu verrouillé. Donc comme il y avait un peu d'espace du côté droit, ils ont beaucoup exploité. Décalage intéressant côté gauche avec le ballon dans les pieds d'Ismaël Silatouré. L'élit toulousain qui parvient à conserver le ballon. Il transmet dans la profondeur à Eliès Dao. Ismaël Silatouré, il poursuit son effort. La passe en retrait pour Touré en position de frappe. Et Toulouse qui ouvre le score. Il aura fallu une seule occasion à la formation française pour prendre les devants. Dans cette rencontre, 1 à 0 pour le TFC. En première période, tous les mots de l'entraîneur étaient retransquis. footballétisme sur la pelouse. C'était exceptionnel. Ce qu'ils demandaient, on l'entendait, les joueurs l'appliquaient. On sent que la confiance a changé de camp dans cette première période. Les Toulousains se montrent de plus en plus dangereux. Et posent de gros problèmes aux défenseurs béninois. Comme ici, avec la faute à l'entrée de la surface de réparation. Coups francs intéressants à venir pour Toulouse. Alors qu'une nouvelle fois, les Toulousains insistent sur le côté gauche. Ismaël Sillatouré, attention, il est parti, le crochet a entré de la surface. Il se présente face au gardien, tout seul. Ok, c'est la barre transversale qui sauve la formation béninoise. Magnifique, magnifique. Quel festival de l'Elié Toulousain. C'est lui qui pose d'énormes problèmes à la défense de craquets depuis le début du match. Sur le côté gauche, ils ont l'air numéro 11, il est trop fort. Techniquement, quand il prend le ballon, c'est dangereux. Il faut savoir comment aller sur lui. Ils n'ont pas tué le match. Ils n'ont pas tué le match. Et si tu es le match, nous, on n'allait commencer pas à douter. C'est trop facile, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi pas pousser ? Oui, mais avant le poids. Il faut changer le poids, il faut changer le poids, il faut changer le poids. Il faut changer le poids, il faut changer le poids. Mon poids, il va aller en point de coiffure, il va fermer le couloir. Qu'est-ce qu'il a joué au roi alors qu'il... Et pourquoi il n'y a qu'à aller en pointe ? Jamyu, tu veux frapper de là ? Tantou, Asharam, si il y a à Sola de fermer le couloir avec vous. Ah non ! Portez, sortez le ballon, ce n'est pas la peine. Il a saturé là. Le ballon ! Et c'est la mi-temps ici à Cocody sur ce score de 1 à 0 pour les Toulousains, grâce à un but du virevoltant Ismaël Sillatouré. Il ne peut pas le marquer. Le milieu ne joue pas, il faut que le milieu en nous garde là-bas. Même si on a laissé, on sait qu'il ne fait pas dedans. Je vois justement les petits béninois passés, je dis les gars, ne baissez pas la tête les gars, c'est pas fini, baissez pas la tête. Mais ils étaient, on se dit bon, la seconde période risque d'être compliquée quand même. Peut-être que, voilà, ils peuvent craquer mentalement, physiquement et bon, ça peut se terminer à 2, 3, 4, 0. On sent quand même qu'on a des joueurs qui, oui, se sentent un petit peu inférieurs aux autres. C'est à eux aujourd'hui de casser toutes ces barrières, de sortir de leur zone de confort et d'essayer d'aller titiller les plus grands. Bonjour, vous allez bien ? Comment allez-vous ? En forme. En forme ? Merci pour tout. Ouais, merci à vous. Oui, tout de suite. Plus vous allez, elle est plus que correcte, donc ça permet de travailler. Les acteurs qui doivent maintenant travailler dur, accomplir ou bien assouir leurs rêves. Il y a des événements qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la chance, l'opportunité que vous avez aujourd'hui de côtoyer des icônes. Ça va les gars ? Ouais, voilà. Au fait, c'est le capitaine, ça. Ça va, Capi ? La forme. Ça a été ce matin ? Oui, c'est. Ouais. Il ne savait pas qu'il allait venir. Et comme il nous a surpris, c'était bon de le voir en tant que personne. C'est qui qui s'occupe de la musique dans cette chambre ? On n'est pas séparés, les gars. Ne cachez rien. J'étais en centre de formation. C'était la même chose. Des chambres de deux, de trois. Il y en a un qui s'occupe de la musique. Il y en a un qui aime bien manger. C'est qui ? Il n'est pas là ? Il a mangé avec lui. C'est toi, t'as vu ? Viens. Alors, je vais commencer par me présenter. C'est Fusse Nidiawara. Je viens de fêter mes 43 ans. Et je suis né à Paris, de parent malien. Donc, j'ai la double nationalité. Et j'ai grandi en France. J'ai été formé en France. Et j'ai eu la chance, comme je vous le disais, de faire une carrière de footballeur professionnel. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de travailler dur, de travailler très dur. Vous avez vu, dans le football européen, aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs africains. Ils ont tous commencé quelque part, avant d'être là où ils sont. Et la plupart ont commencé comme vous. Ils étaient dans des académies. Et je dirais même qu'il y en a qui ont commencé encore plus bas que vous, parce qu'ils n'avaient pas ce que vous avez ici. Ils n'avaient pas le terrain que vous avez. Ils n'avaient pas de salle pour pouvoir manger comme vous avez vous. Donc, profitez de ça. C'est très important. Et voilà, comme je vous le disais, le chemin est long. Mais ça vaut la peine, encore une fois, de s'investir. Parce que réaliser ses rêves, pour moi, il n'y a pas de prix pour pouvoir le faire. Il faut du sacrifice. Il faut, encore une fois, travailler très dur. Les gars, c'est ici que ça commence, les gars. Ce que vous allez faire ici, vous allez le refaire en match. Vous allez le reproduire en match. Foséli, il a porté le crampon, il a joué avec nous. Et il a essayé de nous motiver aussi. Il nous a parlé, comment faire, comment ne pas faire. C'est bien, on s'applique sur chaque contrôle. Chaque contrôle, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de simple. Tout le temps, on doit avoir de l'application. Après, les jets, ils deviennent naturels. Après, c'est facile. Soyez exigeants avec vous, Robert, vous-même. Allez, on trouve le cadre, le cadre, voilà. J'ai entendu de l'avoir, encouragez. Encouragez-vous, les gars. Tirez-vous vers le haut. Voilà, il faut lui parler, c'est ça. On applaudit, on encourage. Qu'est-ce qui va conditionner une bonne frappe ? La conduite, le travail de préparation. Parfois, on se retrouve en situation de match, on doit mettre un dernier ballon. On doit faire une passe décisive. Pour faire une passe décisive, il faut qu'on mette un bon ballon pour que le partenaire marque. On doit s'appliquer. C'est la même chose, c'est pour nous. Tu ne veux pas dire que c'est de la faute de Yaya. C'est toi, tu conduis le ballon, tu te mets un bon ballon et derrière, tu marques. Ouais, c'est un petit pic, bien sûr ! Il y a vu, ça commence à être dur pour les gardiens. Tu vois ? Regarde. Ouais, voilà ! Moi, ce que j'ai remarqué, c'est des joueurs très introvertis. Il faut qu'ils arrivent à sortir de leurs coquilles, qu'ils arrivent à tout simplement s'affirmer davantage, sortir de leur zone de confort, montrer qu'ils sont capables de prendre la parole. Ils ont tous des qualités, donc c'est à eux de les exprimer du mieux possible. Donc voilà, il faut vaincre sa timidité pour essayer de se lâcher complètement. Capi, comment vas-tu ? Je suis venu prendre des nouvelles, alors ? Comment ça va depuis hier ? Ça va mieux ? Et c'était pas trop dur de pas t'entraîner hier ? T'as pu récupérer ? D'accord, là, tu fais un traitement ? Oui. D'accord. D'accord, bah hier, on t'a dit que je m'étais entraîné avec le groupe ? J'aurais bien aimé que tu sois là, c'est dommage, pour gagner des matchs, pour gagner des compétitions. Il faut être soudé, donc tu as un rôle très important. C'est à toi aussi de le retransmettre à tes coéquipiers, et je pense qu'après, ça va aller. D'accord ? Et c'est à vous de jouer maintenant. Vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, vos grands-parents, eux, ils vont être très très fiers de vous. Vous représentez, craquez, mais vous représentez aussi le Bénin. Le Bénin vous représentez, et c'est pas rien de jouer pour son drapeau. Faites comme si vous étiez dans la peau d'une équipe nationale. Vous partez avec le drapeau, et vous voulez l'honorer, ce drapeau. Attends, attends, faut me comprendre. Tiens, donnez-le, on ne le fait pas. On ne le donne pas de solution, comment je le fais ? C'est mieux de dégager. Et elle ne donne pas de solution. Allez, 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 allez. Et tu dégâtes. Allez, allez. Je suis plein. Ce n'est pas la peine de vous énerver. Nous avons quelques minutes pour colmater les brèches et réagir après. S'il vous plaît. C'est vous qui étiez sur le terrain. D'où vient le danger ? Surtout sur le côté gauche. Mais vous savez bien le mal dont vous souffrez. Vous savez qu'il y a danger là. Maintenant, le latéral droit doit être plus présent. D'accord ? Les gars, ce n'est pas la peine d'envoyer des retropasses aux gardiens. Tout le temps, retropasse aux gardiens, retropasse aux gardiens, retropasse aux gardiens. Il est satreux, il est submergé là. À force d'être sollicité, il ne faudra pas lâcher, pas faire une bêtise monumentale. Ne le surchargez pas. Les gars, ce qu'on ne croit pas en nous-mêmes, restons en bloc. Restons en bloc. Même si on nous gagne, on doit garder la tête haute. On est venus pour jouer, on va jouer. On va se battre jusqu'au bout. On n'est pas venus pour regarder les autres, ni pour baisser la tête de banjo. C'est vrai qu'on est petits, mais le petit aussi sait faire quelque chose. Il doit montrer ce qu'il sait faire. Le coach Admir nous a dit de jouer comme c'est qu'on a l'habitude de faire. De ne pas se mettre la pression, de se calmer. On a l'habitude de jouer contre nos grands-fers aussi. Donc, c'est pas eux-là qu'on va avoir, on aura peur. De respecter nos postes et de bien se donner. Et surtout, de serrer l'adversaire, de ne pas le laisser jouer. Ils sont hauts, hein, ils sont hauts. Et puis les frappes, ça fait quand même deux, trois frappes. Ça fait deux, trois frappes, c'est merde, tu vois. Ali ! Ali, pas de fautes bêtes ! Le coup franc frappé par le capitaine toulousain, Lucas Mayol. Ça passe juste à côté du poteau gauche. L'ouverture dans la profondeur où on cherche toujours le côté gauche. Magnifique contrôle d'Eliès Dao. Mais bonne intervention du défenseur béninois. Là, c'est spécifique aussi. Ah ouais, là c'est spécifique aussi. Pousse aujourd'hui, ils mettent tout sur toi. Non, non, mais t'inquiète. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il n'a pas toute une semaine avec eux. Il faut égaliser, tu vas voir. Allez, 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 les deux vont entrer. Tiago sort. On fait des changements du côté de Kraki avec deux nouveaux entrants. Le corner joué rapidement côté gauche avec Achirafou qui tente de trouver un coup équipier au second poteau. Et l'égalisation pour Kraki avec ce but du numéro 5, Hector Dossé, complètement oublié par la défense toulousaine. Revenu avec de meilleures intentions en seconde période, les Bélinois sont récompensés. Un partout dans cette rencontre, tout est à refaire pour les Toulousains. Moi, j'étais derrière un des joueurs de Toulouse et il m'a carrément oublié. On a été fiers, nous tous. On allait voir Tho pour le féliciter. Je ne croyais pas qu'on pouvait marquer de la tête, même comme les gens, comme nous. On n'a jamais marqué de la tête. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Il y avait une équipe qui est plus grande que nous. Et là, on se demande comment Toulouse va réagir. Il reste 10 minutes à jouer. Qui va prendre l'ascendant dans cette fin de rencontre ? Les Toulousains sonnés par l'égalisation ? Ou alors les Bélinois portés par leur numéro 10 et capitaine Yamirou Woro qui semble souffrir d'une grosse gêne au niveau de sa cuisse droite ? Non, quand même, il n'est pas à 100%. Il est blessé. Ça a même fait qu'on l'a même privé des entraînements pendant un bon moment pour qu'il se rétablisse. Un Yamirou à 100% pourrait marquer depuis la première partie. Au début, il n'était pas titulaire parce que le coach avait fait son classement. Il se doutait que ma blessure n'ait pas bien finie. Il n'avait pas que j'y rentre. Et ça, ça aggrave encore. C'est lors des échauffements qu'on a constaté qu'il se donnait. Donc c'est à la dernière minute qu'on a changé, on a envoyé Yamirou. Sinon, Yamirou fait marée au bas. Il n'y a que les virtuoses comme ça qui puissent casser une défense pour faire la différence. C'est le meilleur de l'équipe. On a le meilleur de lui. On n'est pas là pour faire de la figuration, les gars. On n'est pas là pour ça. On sait pourquoi on est là. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes là ? Ce trophée. Et montrer qui est d'accord sur le cœur. Vous êtes trop tendres dans l'exigence que vous avez les uns envers les autres. Et dans l'exigence d'efficacité. Vous êtes trop tendres, les gars. Comment il s'appelle ? Ibrahim Assou. Il a une bonne lecture du jeu, tu vois. Tout le monde peut courir ici. Il n'y a pas d'autre mot. C'est soit on gagne, soit on rentre à la maison. Et le quartier, ça vient et tout. C'est comme ça. Dans sa tête, c'est le ballon. Vous devez savoir où vous devez jouer avant de faire la passe. Nous, on a la chance de pouvoir échanger avec les staff. En face, ils sont prêts. Ça va envoyer. Et eux, ils ont perdu leur première match. C'est bon, les gars. C'est bon, les gars. On est bien, on est bien. On est bien. Ils n'avaient pas ces espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada